Installé il y a quelques jours, cet énorme climatiseur rafraîchit les halles municipales et les huit commerces de bouches locataires des lieux. Une nécessité quand la température grimpe et que le système de ventilation des halles est inopérant. C'était impossible de travailler. La machine à glaçons, on ne fabriquait plus de glaçons. J'étais obligé de mettre un ventilateur devant tous les frigos, sinon c'est une catastrophe. C'était plus possible parce que le matériel souffrait, la marchandise souffrait et nous aussi. Donc c'est sûr que depuis, on revit. Le climatiseur géant fonctionne de 7h à 20h tous les jours. Indispensable pour les uns, il crée des nuisances pour les autres, notamment la pizzeria voisine et les habitants du quartier. C'est un monstre parce qu'il donne de la clim pour les halles et pour nous, ça rejette la chaleur. Donc c'est invivable, les gens ne peuvent pas s'asseoir pour consommer quoi que ce soit. Donc c'est une perte de revenus pour nous. Le matin, on se réveille avec le bruit du climatiseur. En plus, tous les renvois de chaleur, toutes les calories qui arrivent, l'appartement, il prend vite la chaleur. Donc franchement, ce n'est pas facile à vivre. Pour la mairie, cette installation est provisoire. Et pour réduire au maximum les troubles occasionnés au voisinage, elle fait une proposition d'apaisement. Nous, la solution qu'on va leur proposer, c'est de réduire l'amplitude d'utilisation de cette clim, c'est-à-dire de la réduire et le matin et surtout de la réduire le soir. Voilà, et cette clim se règle également en fonction de la température qu'il fait à l'intérieur des halles. A Frontignan, le climatiseur façon Beaubourg disparaîtra du paysage à la fin de l'été. Il sera remplacé par un nouveau système de rafraîchissement. Merci. 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 Merci.